Les deux étriers de parade du roi François Ier, en bronze doré, sont parvenus jusqu'à nous après avoir traversé les siècles. Ce sont deux magnifiques objets. Ils sont décorés avec des salamandres crachant le feu, emblème personnel du roi et emblème du feu. En dessous est écrit la devise de François Ier, Nutrisco Estingo, je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais. François Ier s'est intéressé à la Kabbale, l'ésodérisme de la tradition juive. Dans la Kabbale, il est question de guématrie, où chaque lettre correspond à un chiffre ramené en français. On a A égale 1, B égale 2, C égale 3, etc. A ce compte-là, le mot salamandre est égal à 88. Le dessus des étriers comporte une allusion à ce nombre 88, sous la forme de deux sigles en huit côte à côte. Le roi posait son pied sur le sigle, qui est en fait un huit, imbriqué dans une croix à trois croisillons. Ce sigle se retrouve sur la tour Lanterne du château de Chambord, bâti par François Ier. Chaque disque F, qui est masqué à la vue des visiteurs du château, mais visible simplement de la petite terrasse circulaire, chaque F est encadré par quatre cryptogrammes en huit, identiques à ceux qui sont sur les étriers. On peut remarquer aussi que chaque disque est encadré par une cordelière, et à gauche et à droite, on retrouve des nœuds en huit, ce qui écrit une fois encore 88. Où est-ce que tout cela pourrait nous mener ? Au deuxième étage du château de Chambord, il y a des grandes salles, dont les plafonds sont ornés avec des caissons. On trouve en alternance des salamandres et des F. Si le mot salamandre est égal à 88, on peut constater que chaque EF est encadré par deux nœuds en huit, d'où 88. Les châteaux de Chambord et Fontainebleau sont les deux principaux palais bâtis pour le roi François Ier. Si on trace une ligne qui les joint, on aboutit au nord-est sur la ville de Reims, la ville du Sacre des Rois de France. La basilique Saint-Remy de Reims est alignée avec les deux châteaux. Elle est un haut lieu de la monarchie française. Si on revient à la guématrie, on constate quelque chose de surprenant. Le mot Chambord est égal à 64, ce qui est 8 x 8. Le mot Fontainebleau est égal à 125. Cela n'a apparemment pas de rapport avec 8, mais pourtant, c'est égal à 1 divisé par 0,008. Le mot Reims, lui, est égal à 64, c'est-à-dire 8 x 8, tout comme Chambord. On comprend pourquoi le roi portait le 8 sur ses costumes. Le 88 sur la croupière de son cheval. Il s'agissait de porter sur lui le symbole du grand secret architectural qu'il avait déposé sur la carte de France. Ce secret aboutit à un lieu de dépôt de cache qui contient notamment un objet, l'Arche d'Alliance, qui sera retrouvé dans le futur. On sera alors passé à une autre époque. Sous-titrage ST' 501